Redynamiser l'association, prendre contact, recueillir les doléances, discuter avec les membres du Bureau Régional Nord de l'Association des Communes et Ville Unie du Cameroun, tel était le but du voyage du président du Bureau National de cette instance, Augustin Tamba Agaroua. Une rencontre utile à plus d'un titre. Nous sommes satisfaits de cette séance-là de travail parce qu'il était question que le Bureau Régional sache exactement ce qui est en train d'être fait et que nous soyons également au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, aujourd'hui le développement du Cameroun passe par le développement des territoires et nous servons d'interface entre nos territoires, dans nos collectivités territoriales, décentraliser le gouvernement. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, toutes les communes, comme une seule personne, afin de défendre les intérêts de notre commune pour un meilleur développement de nos populations. Depuis leur élection le 3 novembre 2020, le Bureau National n'avait pas encore foulé le sol de la région du Nord. La délégation conduite par Augustin Tamba a été accueillie avec joie et enthousiasme par le maire de la ville de Garoua, Dr Ousmaïla Mouhamadou, avec à ses côtés le président régional Nord du CVUC, Mouhamadéoua, visiblement satisfait de la rencontre. Le bureau national est entièrement satisfait au terme de l'échange avec le bureau national du CVUC. Sur le point de la communication, sur le point de la relation avec la base, sur le point d'accompagnement, sur le point de plaidoyer par rapport au problème du CVUC au niveau des régions et des départements. Soucieux du fait que les communes peuvent efficacement assumer leur mission de promotion de la décentralisation et du développement local sans composer dans une impulsion d'alliances intercommunales, les magistrats municipaux camerounais ont affirmé leur volonté d'oeuvrer ensemble au sein du CVUC pour une meilleure coordination pour la défense de leurs intérêts et activités, ce, au plan régional, national et international. Sous-titrage ST' 501